Je suis passé dans plusieurs facultés de médecine, facultés de pharmacie, des instituts de formation paramédicale en Algérie et on a toujours le même constat, c'est que ces étudiants généralement ne pratiquent pas beaucoup l'informatique et les technologies de la formation. Ils n'ont pas de cours là-dessus, très très peu et donc dans la réflexion du ministère de la Santé, bien sûr en conjugaison avec le ministère de l'enseignement supérieur, je pense qu'il faudra instaurer de manière très sérieuse ces formations, ce qu'on appelle de manière générale à l'étranger culture numérique. Ça veut dire quoi ? Culture numérique ça veut dire comment utiliser internet, les bienfaits et le danger d'internet, comment utiliser l'intelligence artificielle, les bienfaits et les méfaits de l'intelligence artificielle et on doit leur enseigner toutes les technologies. Bien évidemment, on ne leur demande pas de devenir des technologues, ce n'est pas la question. Le but ou l'objectif c'est qu'ils soient capables demain quand ils seront médecins, quand ils seront infirmiers, de discuter avec les technologues et pouvoir justement... Qui a un langage commun en fait. Qui a un langage commun et qui permet à Réda aussi qu'ils ne partent pas leur temps au moment où ils vont faire un projet vraiment sérieux. Ils ont déjà un bagage numérique et technologique et donc ils peuvent avancer sur des projets très très sérieux. Donc je pense que la clé de voûte par rapport à cet aspect là, c'est la formation, la formation, la formation. Il y a deux façons de faire la formation si vous me permettez. Il y a la formation initiale des étudiants. C'est-à-dire inclure ça dans le cursus académique. Tout à fait. Il y a aussi la formation continue. Moi j'habite en France à Rouen, qui est une ville en Normandie. Il y a un hôpital qu'on appelle hôpital sans malade. Alors quand j'explique l'hôpital sans malade, ils me disent qu'est-ce que c'est quoi ce hôpital ? Et bien c'est un hôpital sans malade dans lequel il y a les médecins qui sont déjà en activité opérationnelle et qui viennent s'entraîner sur la nouvelle technologie. Et donc les malades c'est quoi ? C'est des manquins de manière générale. C'est des patients virtuels. On va apprendre à ces médecins à toujours être en actualité et avoir une veille technico-médicale par rapport à ça. C'est gratuit ? C'est ouvert à tous les praticiens ? C'est ouvert à tous les praticiens ? Bon ils payent. C'est le prix de la formation. C'est le prix de la formation tout simplement. Je pense que c'est une excellente idée si les décideurs nous écoutent. Voilà, de faire ce genre de choses.